Le monde d'Amitia, c'est un livre qui m'a été inspirée par écriture automatique. L'histoire était complètement inspirée, c'est comme ça que ça venait mot après mot. Mot après mot, j'avais même pas de questions, c'était comme si je lisais un livre. C'est comme si, à chaque fois, j'avais tellement hâte de lire le nouveau chapitre, mais j'avais comme pas le temps de l'écrire parce que ça allait tellement vite, de le prendre conscience, que ça allait tellement vite que pour moi, c'était comme « Oh my God! » Puis après ça, je le relisais et je me disais « Voyons, c'est-tu moi qui ai écrit ça? » Alors, c'est pas ton histoire à toi. Une histoire que t'as reçue, ça parle de quoi au juste? Le monde d'Amitia, c'est que j'ai réalisé, quand j'ai fini de l'écrire, que c'est 75 % de ma vie. Anitia qui, à 12 ans, l'a perdu sa mère, mais ça, moi, je l'ai pas perdue. Merci. Et à 14 ans, elle rencontre une dame qui est thérapeute de l'âme, qui s'appelle Caroline, et qu'elle reste à Matane. Caroline, c'est, je pourrais dire, c'est moi aujourd'hui, là. Quand elle a rencontré Anitia, c'est là qu'elle a fait des déblocages énergétiques, émotionnels, et même cellulaires au niveau des vies antérieures. Puis c'est à partir de là qu'à l'initial, il y a les portes, se sont ouvertes. Anitia s'est mise à peindre. Anitia s'est mise à avoir la lumière, que je pourrais dire, parce qu'on a tout un côté ombre et lumière en soi. Sa beauté à elle, puis elle l'a mis de l'avant aussi. Puis ça, ça l'a aidée aussi à l'école, dans son environnement. Vraiment, parce que là, on la suit durant son voyage, bien, son périple à l'école, que je pourrais dire, là, c'est assez... parce qu'elle voit des jeunes qui se font... des personnes handicapées qui sont à l'école à la polyvalente, puis qui vivent carrément l'intimidation à Saint-Anne-des-Monts. Ce qui est spécial là-dedans, c'est que je ne sais même pas pourquoi, mais quand j'ai écrit cette histoire-là à Saint-Anne-des-Monts, moi, je l'avais écrite en février et en octobre. C'est là que s'est passée la petite... l'histoire avec Marjorie, si je ne me trompe pas. Mais ça m'a tellement touchée, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Tu sais, c'est là que j'ai vu que c'était inspiré d'un quelque part qui me prévoyait qu'il allait arriver une situation comme ça d'intimidation. Mais moi, je l'ai vécu personnellement à l'école. Même, je l'ai vécu par professeur au primaire qui m'a apporté à vraiment m'intimider au niveau du français. Qui, pour moi, le français, j'étais vraiment nulle. Pour moi, c'était comme de montrer aux jeunes en même temps que même si tu es nulle ou que tu n'es pas capable, bien, tu es capable de te réaliser, d'écrire un livre, de croire en soi. C'est ce qui est merveilleux. Fait qu'Anne-Issia, c'est vraiment tout le long où ce qu'on voit qu'à 14 ans, elle commence à peindre et elle rencontre un professeur qui, ce professeur-là, lui aide à pouvoir vendre ses toiles, mais sans demander. C'est juste par, c'était, voyons comment ça s'appelle, une suggestion de prix pour dire un encas. Je cherchais le mot. Elle s'est faite des sous. Ça lui a donné comme « Wow, le monde aime mes toiles. » Fait qu'après ça, elle a commencé à peindre, à peindre. Le papa, Michel, il a fait une pièce juste pour elle. Puis là, on vit plein de situations simples. Des situations où est-ce qu'à partir du moment où Anne-Issia développe ses dons et talents, elle se trouve belle et bonne. Et puis là, les portes s'ouvrent pour elle. Puis la vie est de plus en plus belle, lumineuse aussi. Très lumineuse. Puis c'est pour ça que moi, en tant que thérapeute de l'âme, que je pourrais dire depuis maintenant 5 ans, je voulais montrer aux gens, dans le livre, la simplicité. Parce que beaucoup de gens mettent ça compliqué. Beaucoup de gens mettent des histoires énormes, mais qu'en réalité, c'est simple. La vie, c'était ça que je voulais. Puis dans le livre, il y a des petites formes de visualisation. C'est un livre très intéressant. Moi, je l'ai lu. Il m'a beaucoup touchée. Vraiment, j'ai versé quelques larmes à quelques reprises. Et puis là, tu me disais tantôt que tu étais à l'écriture d'un deuxième tome. J'ai commencé mon tome 2. C'est « La magie de la vie ». Là, Anissia, elle a 22 ans. On la sent en dedans d'elle. Elle a 22 ans. Elle est plus en sécurité avec elle-même, plus en confiance. Puis elle quitte Saint-André-Mont pour s'en venir à Québec, qui rencontre un garçon. Puis c'est assez... On va le lire, on va le lire. Puis où est-ce qu'on peut se procurer le monde d'Anissia? Aux éditions des Immortels. Il se trouve à 150 distributeurs partout au Québec. Même moi aussi. Il y a des gens qui me le commandent direct par la poste parce qu'ils veulent une dédicace. Oui. Une dédicace qui est inspirée par la vie. Oui. Puis c'est ça, je l'envoie. Super. Merci, Karine Turcot. Merci à toi, Geneviève. Merci à toi, Geneviève.